Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est une success story, comme on les aime, Sandra, avec Gigantosaurus, vous connaissez sans doute si vous avez des enfants. Le président de Cybergroup Studio, Pierre Sisman, est avec nous, bonjour. Bonjour. Juste pour resituer, vous avez été patron de Disney Europe dans toutes les années 90, vous avez créé des dessins animés qui ont bien marché, comme le beau-suit Notre-Dame, voilà. Et puis aujourd'hui, vous avez créé depuis 2005 une boîte de production de programme d'animation qui fait un carton, un carton international. Vous venez de recevoir le prix de l'export par TV France International. Les documentaires, enfin pardon, l'animation en plus, c'est le format qui s'exporte extrêmement bien depuis la France. Et vous êtes un des leaders de ce marché. Vous êtes vendu partout ? Bah oui, partout, dans 194 pays, en 29 langues, aussi bien en Chine qu'en Russie, aux Etats-Unis, bien sûr. C'est un grand succès pour l'animation française dont nous sommes très fiers. Nous avons fait travailler beaucoup d'artistes français, d'animateurs, d'auteurs. Et c'est tout de même la beauté de ce métier de savoir que la France est en tête dans le monde, avec les Etats-Unis, bien sûr, dans le domaine de l'animation. Plus 9% l'an dernier, pour les chiffres donnés par le CNC. Qu'est-ce qui explique qu'en pleine crise, en pleine pandémie, c'est soit un secteur où on a augmenté nos exportations ? Disons qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose de systémique, c'est-à-dire que les gens sont restés plus chez eux. Une fois que les chaînes et les plateformes ont utilisé leur programme, ils recommandent. Puis il y a en même temps l'arrivée des plateformes qui doivent se nourrir pour les prochaines années. Et puis, je dirais aussi, ce que je vous disais à l'instant, c'est la force de la France. La filière française est une filière d'exception que beaucoup de gens nous envient. Ça remonte à les années 80, où le CNC a énormément supporté, comme vous le savez, l'audiovisuel, par un certain nombre de décrets, de lois, etc. Et donc, avec les écoles françaises, on a trois écoles d'animation française dans le top 10 mondial. En commençant par les Gobelins et d'autres écoles. Donc, Gigantosaurus, prestigieux prix export 2021 pour cette série. La saison 2 est actuellement diffusée aux Etats-Unis. La saison 3 est en cours de production. Comment vous avez fait pour justement la diffuser de cette façon ? Elle est sur plusieurs plateformes, en même temps des plateformes concurrentes. Comment on s'organise pour qu'elle soit vue par tant de monde, que ce soit en Russie, en Chine, partout ? Déjà, il faut avoir beaucoup de chance. Il faut que ça plaise aux enfants et aux familles. Et puis ensuite, c'est l'effort de notre équipe de vente, dirigée par Madame Mathieu et tous les gens qui sont avec elle, d'aller se déplacer dans les pays et convaincre. Je crois que ce qui a marqué Gigantosaurus, si vous voulez, c'est une série pré-scolaire. Ça s'appelle Oser en grandissant, quelque part, puisque c'est des petits dinosaures dans le Crétacé. Et ça a un peu fasciné les enfants. Et les audiences qu'on a eues au démarrage sur Disney aux Etats-Unis ont été juste phénoménales. Elles ont été également extrêmement bonnes sur France Télévisions, Supertel en Allemagne. Et ça a fait que Disney nous a commandé d'autres saisons, que Netflix s'est également mis dessus, qu'il y a eu des négociations. Et que vous allez en faire un parc à thème ? Et on va en faire un parc à thème qui va ouvrir. Normalement, il y a un parc à thème qui ouvre en 2023 en Angleterre, pas aux Etats-Unis, mais en Angleterre. C'est déjà bien. Et on est en plein dessin du parc à thème, puisqu'on est en train d'approuver les plans, les attractions. Et c'est bien d'avoir en Europe, quelque part. Et j'espère, nous espérons tous, que ce parc à thème fera des petits dans les années à venir. On prépare un long métrage. On prépare des séries en animation temps réel sur GigantoZorus. Quelque chose qui va arriver s'appelle le Giganto Club. On voit les images sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, pour ceux qui auraient envie de nous suivre en télé. C'est très beau. Ça n'a rien à envie à Pixar. C'est vrai. La qualité est absolument fabuleuse. C'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Combien de salariés aujourd'hui vous avez chez Cybergroup ? Écoutez, on a des salariés permanents et des intermittents. Globalement, notre groupe fait à peu près 200 personnes, entre 150 et 200 personnes suivant les productions. Et là, on se développe à l'international. Donc je pense que d'ici 2-3 mois, on sera aux alentours de 400. Paris, Roubaix, Los Angeles, Pékin aussi bientôt ou pas ? La Chine ? Nous sommes déjà en Chine. Nous sommes déjà en Chine avec un partenariat chinois. Ce qui nous a d'ailleurs permis d'être sur CCTV, oui, bien sûr. Et même dans les défilés du Nouvel An ? Le seul personnage étranger, c'est vous. Oui, c'était une grosse surprise. L'année dernière, enfin cette année, dans le défilé du Nouvel An chinois, le seul personnage étranger était Gigantosaurus, qui était un dinosaure. Comment on se développe pour la suite ? C'est quoi les next steps ? Vous parlez de parc à thème, etc. Est-ce qu'il faut faire venir de nouveaux investisseurs ? Pour l'instant, quel est le capital ? Est-ce que vous avez besoin de le faire évoluer ? Ou est-ce que vous êtes autofinancé parce que ça marche tellement bien ? Alors, on est autofinancé parce que la société, Dieu merci, gagne de l'argent, ce qui nous permet de faire des investissements, de recruter des salariés, des talents, etc. Bien sûr, lorsque vous vous développez, vous cherchez des nouveaux capitaux. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à nos investisseurs, quel est le next step, comme on dit en business, pour assurer une croissance pérenne. Le jeu vidéo, parce qu'on sait que vous parliez des écoles formidables de l'animation française. Il y a beaucoup de capillarité maintenant, vous parliez des gobelins et tout, avec les gens qui font des jeux vidéo. Ça ne vous démange pas ? Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que nous avons une division jeux vidéo que nous avons créée il y a deux ans et demi, en ramenant des anciens de Disney, qui était à la tête de la division jeux vidéo, un garçon qui s'appelle Thierry Braille. Et lorsque nous créons une série, nous développons des assets, des actifs pour les jeux vidéo. Ça marche bien ? Ça marche très très bien. Et Gigantosaurus est sorti sur la Nintendo Switch, sur la PlayStation. On a une série de Zorro qui sort sur la Google Stadia à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc oui, vous avez raison, il y a une fusion, grâce à la technologie, de l'animation et du jeu vidéo. Et ça, la France a une place à prendre sur ça. Et c'est vers ça que se dirigent les plateformes. Bien sûr. Et qui veulent aussi faire du jeu vidéo. Et qui veulent aussi faire du jeu vidéo. Et qui veulent aussi faire du jeu vidéo. Oui, on va voir avec Netflix. Et les séries et les jeux vidéo. Netflix qui veut faire du jeu. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu, Pierre Sisman, président de Cybergroupe Studio.